L'apôtre Paul prie donc pour les Éphésiens, il prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donc Dieu est le Père, tout comme Jésus avait enseigné à prier le Père, Paul prie le Père, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Notez bien, et nous allons le voir en détail, que l'apôtre Paul prie et que la prière qu'il fait est directement liée au verset du paragraphe précédent. Il avait présenté les bénédictions qu'il y avait en Jésus-Christ, souvenez-vous qu'il avait parlé du plan, de la volonté de Dieu, il avait parlé de la connaissance de Dieu, il avait parlé de l'héritage, il avait parlé d'un esprit de sagesse et d'intelligence, de connaître le mystère de sa volonté. Et bien là maintenant, il prie dans le même sens, en disant je prie, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Si la foi des Éphésiens est connue de tous, si leur amour est grand, évidemment ils peuvent grandir dans la foi encore, évidemment ils peuvent grandir dans l'amour encore, mais l'apôtre Paul ne prie pas pour cela, parce qu'il sait que leur foi est déjà grande, il sait que leur amour est déjà grand, mais il arrive carrément au niveau 2. Et peut-être que bien souvent, nous aujourd'hui, nous en sommes toujours au niveau 1, si je peux dire les choses ainsi, où nous avons besoin de plus de foi, où nous sommes avec cette prière des disciples qui ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, et ce n'est pas le besoin des Éphésiens ici, ils ont déjà une foi, et cette foi est connue de tous. Ils ont déjà un amour, et cet amour pour tous les saints est connu de tous. Et maintenant l'apôtre Paul prie, afin qu'ils reçoivent un esprit de sagesse, qu'ils soient sages, qu'ils aient cette sagesse, cette connaissance, cette révélation dans la connaissance. Et là, à vrai dire, il y a toujours besoin d'apprendre, et plus nous étudions la parole de Dieu, et plus nous nous rendons compte qu'il y a des choses à apprendre, et que nous ne savons pas grand chose, et l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, afin qu'ils grandissent dans cette connaissance, qu'ils aient un esprit de sagesse, que quand ils lisent l'Écriture, qu'ils puissent la comprendre, la saisir, et la faire leur, et qu'ils puissent avoir cette révélation dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est la clé. Souvenez-vous ce que pouvait dire Jésus, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et là, dans la connaissance de Dieu, nous avons besoin de le rendir, parce qu'il y a un mystère, parce qu'il y a des choses qui sont profondes, et peut-être difficiles à comprendre, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une révélation, Jésus pouvait dire à Pierre, à un moment donné, ce que tu dis Pierre, parce que Pierre venait de dire que tu es le Christ, et Jésus dit ce que tu dis, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intelligence qui t'a appris ces choses, mais c'est par révélation. Et Paul prie pour que les Éphésiens, eux aussi, reçoivent cette révélation, dans un esprit de sagesse, une révélation de la connaissance, et c'est notre prière pour aujourd'hui. Seigneur, augmente-nous, non seulement la foi et l'amour, mais que nous puissions avoir cette sagesse, cette révélation de ta connaissance, et de le rendir ensemble. C'est ma prière pour vous aujourd'hui.